Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser une propriété qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour calculer plus simplement certaines expressions numériques. On a vu dans un premier chapitre comment calculer cette expression numérique. On a dit que la multiplication était prioritaire sur l'addition. On doit donc calculer en premier 13 x 7 et 13 x 3. On a dit qu'on soulignait ces calculs de façon à indiquer au lecteur que c'est notre priorité. On calcule 13 x 7, ça fait 91. 13 x 3, ça fait 39. Et ensuite on fait la somme de 91 et de 39 et on trouve 130. Pour calculer une expression numérique avec des parenthèses, on a vu comment faire dans un autre chapitre. Le calcul prioritaire c'est le calcul entre parenthèses cette fois-ci. 7 plus 3, ça fait 10. Je le souligne pour indiquer la priorité. Je recopie 13 x 10 et 13 x 10, c'est égal à 130. On vient de trouver que ces deux expressions numériques A et B sont égales. L'une d'elles est plus facile à calculer que l'autre. Ici c'était plus facile de faire le produit de 13 x 10 que d'effectuer le produit de 13 x 7, le produit de 13 x 3 et de faire la somme. Donc on préférerait utiliser cette méthode-là. Cette méthode, elle fonctionne pas seulement avec les nombres que j'ai choisis ici, mais avec n'importe quel nombre. En fait, on remarque que j'ai la somme de deux produits. Dans ces produits, il apparaît à chaque fois le même nombre 13. Ce nombre 13, c'est notre facteur commun. On va pouvoir le mettre en facteur, c'est-à-dire écrire que c'est égal à 13 x une autre quantité. Et cette autre quantité, c'est la somme de 7 et de 3. Cette propriété s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Il existe une autre formule. Si ici j'avais une différence, eh bien j'aurai la même formule avec une différence ici. Ces formules vont nous permettre de calculer plus facilement certaines expressions numériques et ça nous servira également pour le calcul mental. Par exemple, pour calculer cette expression numérique, 12 x 6 plus 12 x 4, Je vois apparaître le facteur 12 dans mes deux produits. Je l'entoure et je vais mettre 12 en facteur. Je vais dire que cette expression, c'est égal à 12 x entre parenthèses la somme de 6 et de 4. 6 plus 4, ça fait 10, c'est donc égal à 12 x 10, c'est égal à 120. On a exactement la même propriété avec la soustraction. J'ai dans mes deux produits ici un même facteur. Le facteur 19 que je vais entourer. Je vais mettre 19 en facteur de cette différence qui va me rester. D est égal à 19 x 13-3. 13-3, c'est facile à calculer, ça fait 10. Et 19 x 10, ça fait 190. Appuie sur pause, calcule cette expression numérique de la façon la plus simple possible et on corrige après. On corrige. La réponse, c'est 75. Pour calculer mentalement, j'ai fait 25 x 3. On va détailler cette méthode. La première des étapes, c'est de reconnaître le facteur commun 25. 25, c'est un facteur commun à ces deux produits. Je l'entoure et je vais le mettre en facteur. L'expression numérique E, c'est égal au produit de 25 par la différence entre 6 et 3. 6-3, ça fait 3. Je dois maintenant calculer 25 x 3. La table de 25, c'est facile. 25 x 2, 50. x 3, 75. x 4, 100. x 5, 125. 5, etc. Donc 25 x 3, c'est égal à 75. Donc on a utilisé la règle de distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction pour calculer plus facilement des sommes et des différences qui étaient un peu longues. Parfois, la façon la plus simple, ce n'est pas de faire une seule multiplication. Ici, on arrive à une multiplication facile. Mais dans certains cas, c'est plus facile de faire deux produits et à la fin de faire une addition ou une soustraction. Par exemple, 13 x 11, c'est égal à 143. Pour le faire dans ma tête, ce que je fais, moi, c'est que je décompose avec cette somme de deux produits. Je dis que c'est 13 x 10 plus 13 x 1. 13 x 10, ça fait 130, 13 x 1, ça fait 13, 130 plus 13, ça fait 143. C'est exactement la même formule que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. On a juste pensé à réécrire 11 sous la forme d'une somme, en disant que 11, c'est 10 plus 1. Pour voir comment faire, en fait, quand on a un produit devant une somme ou une différence, on va mettre des flèches. Ce nombre qui est devant un facteur, je vais le distribuer au premier terme de ma somme. Ça me donne 13 x 10 et au deuxième terme de ma somme, 13 x 1. Et dans certains cas, c'est plus facile d'utiliser la formule dans ce sens pour calculer. On va regarder sur des exemples. À nouveau, la multiplication par 11. Pour faire 32 x 11, on dit que 11, c'est 10 plus 1 et on distribue 32 à chacun des termes de la somme. Ça fait 32 x 10 plus 32 x 1. 32 x 10, ça fait 320. 32 x 1, ça fait 32. Et on fait, en fait, dans sa tête, 320 plus 32, ce qui fait 352. On peut retenir cette technique pour le calcul mental. Pour multiplier un nombre par 11, on multiplie ce nombre par 10 et on ajoute le nombre de départ. On voit maintenant un autre exemple d'utilisation de cette formule. Si je dois faire 14 x 19, la formule de distributivité, elle marche aussi avec les différences. Je vais écrire 19 comme une différence de façon à ce que ce soit facile à calculer. Pas 19, je vais dire que c'est 20 moins 1. Et je vais distribuer ce 14 à chacun des termes de ma différence. Donc, je vais dire que c'est 14 x 20 moins 14 x 1. 14 x 20 x 20, c'est multiplié par 2 puis par 10. 14 x 2, ça fait 28, x 10, ça fait 280. 14 x 1, ça fait 14. Pour calculer 280 moins 14, je peux faire dans ma tête 80 moins 14, qui est égal à 66. Et j'ajoute 200, c'est donc égal à 266. Un autre exemple. Si je dois multiplier par 1,5. 1,5, c'est la même chose que 1 plus 0,5. Je distribue 50 à chacun des termes de ma somme. Ça donne 50 x 1 plus 50 x 0,5. 50 x 1, c'est égal à 50. Multiplier par 0,5, c'est la même chose que diviser par 2. 50 x 2, c'est égal à 25. Et 50 plus 25, ça fait 75. On vient de trouver ici une propriété importante. Multiplier un nombre par 1,5, c'est ajouter à ce nombre sa moitié. On retiendra cette technique pour le calcul mental. Je te laisse maintenant calculer mentalement le produit de 125 par 1,5. La réponse, c'est 180. 120 plus 60. On va revoir ensemble l'explication. 1,5, c'est égal à 1 plus 0,5. Je vais distribuer maintenant 120 à chacun des termes de ma somme. 120 x 1, ça fait 120. Plus 120 x 0,5. Donc ça donne 120 plus la moitié de 120, 60. Et donc 180. Cette vidéo sur la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction est terminée. Maintenant, il faut t'entraîner sur des exercices. A bientôt !